bonjour tout le monde et bienvenue sur home kitchen aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale c'est la toute première fois qu'on fait ça sur la chaîne c'est un nouveau format il n'y a pas longtemps sur instagram je vous avais proposé de m'envoyer les recettes que vous préfériez des recettes que vous même vous faites vos recettes fards vos recettes fétiches celles que vous ressortez tout le temps chez vous et que vous adorez j'ai donc reçu quelques messages et j'ai sélectionné une recette salée et une recette sucrée pour vous les présenter dans cette vidéo si vous voulez participer il suffit de m'envoyer un petit commentaire ou un message sur instagram voilà si vous êtes abonné à ce réseau c'est en général là où je suis le plus actif où je réponds assez rapidement vous m'envoyer un petit dm et vous me proposer votre recette comme ça on pourra refaire encore d'autres vidéos d'autres tests aujourd'hui c'est vous qui êtes à l'honneur et j'ai vraiment hâte de commencer ce format parce qu'en fait pour une fois ça va être vraiment drôle et sympathique d'être de l'autre côté de la barre d'habitude c'est moi qui fait les recettes et c'est vous qui les faites aujourd'hui c'est l'inverse c'est vous qui m'aurez envoyé vos petits plats vos petits desserts et donc j'ai vraiment super super hâte de les goûter je tiens à dire que je vais les découvrir en même temps que vous forcément j'ai choisi des recettes pas trop longues parce que je vais en mettre au moins deux dans la vidéo pour que ça soit un petit peu attractif j'espère que ça va vous plaire en tout cas moi j'ai une toute confiance dans les recettes que j'ai choisi ça a l'air juste phénoménal donc on commence tout de suite alors la toute première recette que je voudrais tester aujourd'hui c'est la recette de vali vali c'est une abonnée super gentil je suppose peut-être valérie et quand je retrouve souvent les commentaires donc je te fais des gros bisous merci pour cette recette donc sa recette c'est un gratin de pâte à ce que j'ai compris c'était un gratin qu'elle faisait peut-être même avant d'être vegan etc on a tous des petites choses comme ça qui nous marquent au niveau des petits plats qu'on mangeait avant moi j'en ai plein aussi moi pour faire sa recette donc du coup j'ai pris des pâtes là c'est des farfalle au blé complet parce que j'essaye d'un peu alterner moi je suis quelqu'un qui adore les pâtes moi j'adore aussi les pommes de terre mais bon j'adore les pâtes et je sais que bon manger tout le temps des pâtes blanches des fois c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top et que privilégier des fibres complètes c'est un petit peu plus nutritif donc j'ai pris des pâtes complètes vous aurez besoin de champignons ici j'ai pris un petit pack de champignons bruns de paris vous aurez également besoin d'émincer alors ce qui est comique c'est que du coup j'ai dû acheter des émincés de soja un petit peu style poulet vegan alors que j'ai fait ma vidéo sur les émincés et là vous me dites pourquoi en fait on est fait tellement une grosse quantité que du coup il ya des amis qui sont venus manger chez moi moi j'en ai mangé aussi pendant trois jours avec mes enfants etc du coup j'en avais plus et là aujourd'hui c'était une vidéo un petit peu express où je voulais voilà vraiment tester la recette des abonnés donc voilà j'avais besoin de pas passer trois heures sur ça donc vous prenez comme moi des petits émincés ou bien vous êtes de faire vos abonnés et vous avez fait ma recette des filots chez vegan que je vous conseille d'aller voir le lien ici on prend aussi également donc pour cette recette de gratin je sens que c'est une recette ultra gourmande une sauce fromagère un petit peu dans le même style qu'on avait fait pour le gratin de choux fleurs pour ceux qui l'ont gardé c'est un très très gourmand c'est très onctueux c'est très cheesy on adore c'est presque filant donc là j'ai pas mis tous les assaisonnements sur mon bac vous avez compris que après ça va être question de sel de poivre de poudre d'oignon de choses qui reviennent assez souvent mais la base c'est des noix de cajou et un petit peu de levure de billets donc voilà vous avez à la base des ingrédients on s'y met tout de suite je sens que je vais kiffer premièrement je commence par faire bouillir 150 g de noix de cajou ce n'est pas une étape obligatoire vous pouvez le faire la veille mais moi je n'y ai tout simplement pas pensé donc je zappe cette étape on va les rendre simplement toutes molles pour faciliter le mixage au blender au bout de 15 minutes de cuisson je laisse un peu encore les noix de cajou se reposer dans la casserole dans l'eau bouillante environ une dizaine de minutes comme ça ça m'assure qu'elles vont vraiment être très molle et ne pas faire de grumeaux au mixeur donc je les laisse tranquilles et pendant ce temps là je m'occupe de mes pâtes je fais donc chauffer mes pâtes pour environ 10 minutes avec à peu près je dirais 7 à 10 g de sel dans l'eau voici à présent comment je réalise la sauce donc je mets mes noix de cajou qui ont encore reposé un petit peu dans l'eau bouillante je les ai à peine essorées pour ceux qui débutent un peu dans le véganisme sachez que c'était bien des noix de cajou qui sont ni grillées ni salées c'est pas les mêmes noix de cajou qu'on trouve au rayon apéritif mais bien des noix de cajou crues donc vous les mettez dans votre blender vous ajoutez 500 millilitres de lait végétal ici j'ai pris du lait de soja nature parce que il n'a pas un goût voilà prononcé et il se prête bien à la recette puis ensuite on va ajouter 230 millilitres de bouillon de légumes alors en ce moment je sais pas ce que vous prenez comme bouillon je prends ça je trouve très bon d'habitude je prends des petites gelées mais là j'ai trouvé ces petits pots de bouillon de légumes bio et c'est vraiment très cool parce qu'il ya vraiment que des légumes il n'y a pas d'exhausteur de goût donc pas de glutamate et il n'y a pas de d'huile de palme non plus voilà c'est vraiment que des légumes d'oignons carottes panées etc etc et il a un super goût bon ce n'est pas une pub je ne fais pas d'affiliation pour l'instant mais je vous conseille parce qu'il est bon voilà par au dessus ça on va mettre 30 g de fécule de tapioca pourquoi la fécule de tapioca tout simplement parce que c'est elle qui va vous amener à avoir une sauce la plus filante la plus moelleuse bien sûr vous pouvez remplacer par une autre fécule mais je vous conseille vivement la fécule de tapioca donc maintenant on va passer à l'assaisonnement ce qui va faire que ça a vraiment un goût fromager et on va mettre 15 g de levure de bière je mets aussi un peu de poudre d'oignon de poudre d'ail maintenant je vais mettre un peu de miso blanc c'est quelque chose que je mets assez souvent dans les préparations où je veux un espèce de goût un peu fromager et j'en mets deux cuillères à café pour contrebalancer je mets un petit peu de sirop d'agave pour adoucir deux petites cuillères à café de moutarde forte et une petite cuillère à café de poudre d'acide lactique ce qui est totalement vegan mais en fait ça donne vraiment un goût vraiment prononcé de fromage végétalien je l'assette sur ce site avec par exemple la capa caraguinane ou d'autres petits ingrédients d'ailleurs je pense vous faire une vidéo bientôt pour vous expliquer tous les petits superflus les petits ingrédients que j'achète sur internet qui me facilitent la vie pour faire des petites recettes un petit peu voilà plus sophistiquées je mets un petit peu de poivre blanc et bien sûr une certaine quantité de sel parce que voilà le fromage on le sait c'est salé comme c'est une recette totalement végétal on rajoute un petit peu de sel qui est un exhausteur de goût naturel on va mixer tout ça jusqu'à avoir une mixture vraiment homogène lisse et crémeuse et notre sauce sera prête maintenant vous pouvez remercer le mélange obtenu dans une casserole vous voyez c'est vraiment très crémeux très brillant très onctueux et vous le faites chauffer à feu moyen doux pendant environ 5 à 7 minutes vous allez voir que la texture va vraiment changer ensuite vali nous dit de faire chauffer un petit peu d'huile dans une poêle et de faire un mélange de champignons poêlés et donc d'émincer vegan moi il me restait une petite échalote qui traînait avec encore un petit peu d'oignons donc je vais les ajouter à la recette je fais une petite adaptation j'ai émincé ensuite nos petits champignons en petits dés je vais aussi mettre quelques miettes de bacon dans ma recette parce que là j'ai besoin d'un petit peu écouler ce qu'il y a dans mon frigo j'en coupe juste quelques petits cocos comme ça c'est un petit goût fumé c'est très 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 bon mes enfants adorent et si vous n'avez pas encore essayé cette recette je vous conseille vivement d'aller voir la dernière vidéo sur le bacon vegan quand le tout est bien mijoté je mets enfin mon petit émincé de soja c'est un petit peu assaisonnée façon poulet quand j'en prends la plupart du temps c'est cette marque les émincé bio végétal de céréales bio j'ai tout très bon j'en prends pas forcément régulièrement mais ça m'arrive et j'ai rien à redire la composition est pas trop dégueulasse mais bien donc je vous conseille je termine mon mélange à feu fort pour terminer de faire suer un peu les champignons et bien faire griller l'ensemble ça sent vraiment super 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 bon d'ailleurs à côté la sauce a bien eu le temps d'épaissir et de faire exactement ce qu'on voulait c'est à dire que ça ressemble vraiment à une sauce un peu entre la béchamel et le fromage ça sent super super bon et c'est exactement la texture onctueuse riche et un petit peu finante qu'on voulait obtenir quand je sens que le mélange s'est bien asséché pour ma part je vais déglacer avec un petit peu de vin blanc alors ça c'était pas dans la recette mais pareil j'avais un petit fond qui restait je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal ça pourrait bien se marier avec ça va déglacer un petit peu les sucs des oignons des échalotes tout ça et puis maintenant il reste plus qu'à assembler le tout pour l'assemblage rien de plus facile je beurre légèrement un plat qui va au four un plat en pirex par exemple je commence à mettre mes pâtes dans le plat maintenant je vais mettre mon mélange de champignons oignons bacon vegan tout ce qu'on vient de faire et ensuite je vais bien le mélanger pour qu'on n'est pas juste au dessus et maintenant je peux mettre ma sauce au fromage et là c'est trop satisfaisant je vais redonner un petit coup de spatule pour être sûr que tout soit bien imbibé dans la sauce mais ça promet d'être vraiment ultra gourmand une fois que tout est bien imbibé je vais mettre ça au four pour je dirais une quinzaine de minutes le temps que ça dort bien de partout et on se retrouve juste après pour la dégustation pour ma part je mets mon four en mode grill parce que je pense vraiment que ce qui est le plus intéressant c'est que le dessus soit croustillant et que l'intérieur reste fondant si vous voulez féliciter l'auteur de cette recette super gourmande je vous mettrais bien sûr en lien dans la description la page de vali bailly en attendant on va passer au dessert pendant que notre gratin cuit les desserts c'est important aussi et on va faire un strudel un strudel aux pommes ce strudel on a entendu parler j'ai vraiment hâte de le faire c'est le strudel de la ligne c'est une recette vraiment qui a l'air incroyable et qui est facile à préparer vous aurez besoin d'une pâte feuilletée de cannelle de sucre vanillé de pomme bio parce que l'on va les râper un petit peu de citron des raisins secs des amandes effilées et de lavande en poudre donc tout ça c'est super festoche à réunir et en tout cas ça garantit encore une recette qui va nous réchauffer donc on y va c'est parti pour la recette de la ligne on commence tout bêtement par éplucher nos pommes et à faire des gros quartiers pour pouvoir les râper on obtient donc ceux ci par dessus lequel on va mettre un peu de jus de citron pour pas que ça s'oxyde on mélange bien et on va mettre un petit peu de cannelle moi j'en mets assez parce que j'adore la cannelle ensuite je mets deux grosses cuillères à soupe de poudre d'amandes comme la ligne le dit je verse également un petit sachet de sucre vanillé et une petite poignée de raisins secs franchement ça promet donc là apparemment on doit un peu amalgamer le tout et laisser reposer la mixture au frigo pendant 20 30 minutes pour que le tout s'imbibe là je pense à un truc c'est dommage de pas avoir un petit coup de rhum parce que ça doit être pas mal du tout aussi avec la cannelle les raisins secs le sucre vanillé ça donne vraiment envie donc hop c'est parti pour un petit temps de pause au frigo et on se retrouve juste après après cette 30 minutes écoulées on prend donc sa petite pâte feuilletée on l'étale sur une feuille de papier sulfurisé et on met la farce qu'on a réalisé un petit peu plus tôt au centre maintenant à ce que j'ai compris donc j'espère que je suis pas en train de me courir de faire n'importe quoi pour rendre honneur quand même à la recette mais on doit faire des espèces de lamelles comme ça sur les côtés pour ensuite les rabattre et faire une espèce de jolie forme un peu style une forme tressée donc ça je suppose que c'est vraiment juste pour l'esthétisme donc je vais essayer de faire au mieux si je rate si vous voulez ne m'en voulez pas voilà c'est en direct live je vais essayer de faire ça à peu près en portefeuille je ne sais pas trop si ça va donner quelque chose de bien mais en tout cas je vais essayer et en plus c'est ma pâte qui colle là je sais pas ce qu'elle veut je vais au moins essayer qu'il soit bon en tout cas j'espère normalement j'ai bien suivi tes conseils c'est pas si horrible que ça que je je me suis quand même débrouillé mais je vais refaire une petite lamelle c'est le bout en fait que je sais pas trop en faire j'aurais peut-être dû faire comme ça comme ça ça se vaut moins je sais pas voilà le strudel momie ensuite j'ai fait un mélange donc comme elle m'a dit avec un peu de lait et du sirop d'agave et je vais venir dorer la pâte feuilletée je crois qu'il faut mettre un petit peu d'amande effilée aussi bon alors je vais faire comme je pense que c'est bien voilà j'ai l'impression qu'il faut mettre un petit peu d'amande effilée sur dessus et ensuite elle m'a dit donc de cuire ça à 25 minutes à 180 degrés donc c'est parti on se retrouve juste après oh my god le gratin de pâte est enfin sorti il ya une odeur juste de dingue ça a l'air phénoménal ça tombe vraiment bien parce que moi j'ai super fin l'intérieur est vraiment crémeux comme on l'aime c'est pas du tout sec attention dégustation time c'est vraiment 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 super bon et super super réconfortant c'est fondant c'est crémeux c'est ultra onctueux et on a ces petites pattes sur le dessus qui ont très légèrement croustillé c'est vraiment 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 super bon j'espère que vous avez essayé cette recette bravo à toi valérie pour ce gratin de pâtes parce que franchement c'est très fameux je pense que mes enfants vont le déchirer ce soir les petits champignons les petites échalotes enfin tout est charmé d'ailleurs si vous aussi vous voulez participer et voir votre recette votre plat extra cocooning mise à l'honneur sur home kitchen n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur instagram mon pseudo c'est camille vegan home kitchen mais vous le retrouverez dans la barre de description j'attends avec impatience de goûter toutes vos recettes et voici maintenant le petit strudel qui sort du four donc franchement j'espère que je me suis pas trop foiré il a l'air quand même plutôt pas mal apparemment j'ai quand même oublié de prendre un petit truc au cours c'était du sucre glace j'avais pas calculé la petite finition par au dessus le gâteau donc moi je vais juste peut-être mettre un tout petit peu de sucre comme ça on va dire que ça fera office de substitution mais bon clairement le meilleur c'est de prendre du sucre glace en tout cas je sais pas ce que vous pensez du résultat mais ça a quand même l'air très fameux et alors l'odeur je vous en parle même pas la pomme ça sent un peu entre la frangipane la galette des rois la pomme la cannelle enfin bref c'est juste une dinguerie ok c'est le moment de vérité alors je sais pas s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'il soit froid mais là il est quand même encore un petit peu chaud j'arrive pas attendre je suis désolé ok on est dans le game on est dans le game bon alors là je fais genre parce qu'on est sur youtube mais d'habitude les doigts à la main à l'aise quoi bon là on va se la jouer on va se la jouer pro on va manger ça avec une petite fourchette proprement Camille c'est bon bah c'est chaud en tout cas si vous avez froid mangez un peu de compote de pomme brûlante vous allez voir ça va vous requinquer tout de suite c'est dé-li-cieux bon franchement vous avez des recettes béton bientôt on va ouvrir une chatte ensemble parce que là c'est franchement franchement super bon en plus je suis étonné par la rapidité de la recette voilà c'est très très rapide il n'y a pas vraiment de pâtisserie à faire juste voilà on râpe un peu de pomme on la saisonne avec un peu de cannelle un peu de sucre vanillé en plus c'est même pas vraiment un dessert vraiment trop sucré parce qu'à part un sachet de sucre vanillé et peut-être un peu de sucre glace que vous mettrez au dessus il n'y a pas de sucre qui est ajouté vraiment dans cette recette c'est vraiment croustillant et l'intérieur est vraiment fondant avec un bon coup d'amande aussi Latifa merci mille fois pour cette recette de strudel merci pour avoir permis de la présenter en vidéo je vous conseille vivement d'essayer la recette pareil si vous voulez aller piquer des bonnes idées pour vos futurs plats végétaliens allez sur son compte instagram qui sera pareil en description en dessous de la vidéo bien sûr tout le monde est annoté voilà les crédits seront mis moi je vais terminer de manger ça un petit peu plus goulument hors caméra merci encore les filles j'espère avoir été à la hauteur de vos recettes c'est franchement excellent c'était simple rapide c'était vraiment le combo parfait aujourd'hui voilà j'ai fait une déchirade donc je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur un kitchen n'hésitez pas à me transmettre vos recettes et je vous dis à plus j'ai pas tout déco Angela J'ai fait un petit peu plus petit j'ai refait du sucre j'ai fait un petit peu plus petit je vais me faire un petit peu